bonsoir à tous bienvenue dans votre émission la réunion lula on espère que ça se passe bien que vous allez bien et que vous êtes en forme et en beauté puisque la beauté va être le sujet de cette discussion c'est la quasiment réunionnais donc c'est en zone libre j'ai réussi à le dire ça doit être un exploit de ma part bonsoir bonsoir j'ai entendu la beauté alors généralement quand on parle de beauté on parle de femmes de fleurs d'habits on parle de ce qu'on voit de paysages mais en premier lieu la beauté c'est quoi peut-être que la beauté on peut pas le toucher ni dans une femme ni dans quelque chose qu'on dit être beau la peau la beauté c'est un reflet le reflet de ce que l'on voit et qui nous émerveille là et la beauté la beauté n'est pas quelque chose la beauté c'est quelque c'est c'est immense c'est c'est immuable c'est matériel ou immatériel c'est immatériel la beauté la beauté pour moi c'est alors c'est là où c'est là où se pose un problème comment voir quelque chose qui n'existe pas d'accord alors ce qu'on voit dans les choses aujourd'hui c'est ce que nous avons appris quand tu regardes quelque chose tu dis ça c'est un nuage donc tu tu regardes ce que tu as appris tu vois pas ce qu'il y a tu vois ce que tu te dis être c'est un nuage tu sais tu vois tu mets un mot dessus donc tu ne vois pas la réalité quand tu regardes vraiment ce qu'il y a pas ce que ta tête propose alors là tu peux voir l'essence de ce que cela représente et l'essence c'est la beauté et cette beauté elle est une illusion parce que cette illusion tu vois quand tu vois la beauté cette beauté elle est là parce que elle elle est venue elle va partir elle va s'effriter elle va mourir mais la vraie beauté elle est où elle est en soi donc c'est toi qui doit exprimer cette beauté ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on regarde qui est beau c'est notre façon de regarder exactement c'est de voir la réalité de ce qu'il y a pas de ce que l'on aimerait voir ce qui pose un problème c'est que la conception même de la beauté doit être redéfinie ou reconfiguré dire que lorsqu'on regarde par exemple une une femme quand on regarde une fleur on te regarde une tenue vestimentaire quand on regarde un paysage on trouve ça magnifique mais c'est logique c'est logique que ce soit magnifique mais la seule chose que avec nous les hommes les humains c'est que quand on voit ça tu sais cette jolie femme cette jolie fleur on veut l'emmener à la maison on veut on veut on la veut pour soi le problème c'est que là la beauté se fane oui toute cette merveille que tu as eu là parce que tu as essayé de le prendre ça n'existe plus tu vois donc la beauté c'est pas quelque chose que tu peux prendre la beauté c'est quelque chose qui existe au moment où ton coeur bat quand tu respires elle est là et ça c'est une nature de toi même donc s'il faut redéfinir c'est les relations humaines donc un individu voit un autre individu qui lui plaît n'essayez pas de l'emmener chez vous vous allez tuer exactement parce qu'on veut on veut le graal qu'il y a dans ce que l'on peut percevoir on peut toucher tu sais cette beauté qu'on peut toucher miss réunion tu peux toucher tu vois mais en fait si tu essayes de prendre ça et elle n'est plus elle n'est plus là c'est l'image va être un peu peut-être méchante pour ceux qui ont connu Brigitte Bardot dans les années 60 qui l'ont vu dans les dieux créés à la femme entre autres où elle elle montre sa beauté sa nudité entre autres c'est magnifique aujourd'hui elle a 80 ans oui c'est pour ça je disais que tu vois ce que nous considérons comme être beau c'est éphémère ce qui n'est pas éphémère c'est ce qui se dégage dans l'instant où ça se vit quand ça se vit c'est réel et ça c'est ce que tu es quand tu es terriblement sincère avec toi tu dégages une expression qui est sincère et cette sincérité c'est la plus belle chose qui puisse exister sur la terre et c'est à ce moment là qu'elle existe ailleurs non parce que ailleurs c'est de l'éphémère elle va pour elle va mourir dans le temps comme Brigitte Bardot justement ce que je vais dire c'est que encore une fois nous sommes sur une posture qu'il faut voir plutôt ou revoir à dire que quand on regarde quelque chose de beau c'est pas que la chose qu'on regarde soit belle mais c'est que on la trouve belle la beauté elle vient de notre intérieur c'est ça d'accord mais comment dire ça pour que les gens comprennent que c'est eux qui rendent j'allais dire belle ou beau les choses ou les le matériel ou le tableau parce que c'est leur façon de regarder leur façon d'être est qu'on a de regarder les choses c'est la façon que la beauté elle a de regarder parce que la beauté si c'est toi la beauté tu peux regarder les choses avec amour avec compassion avec bienveillance là tu as une expression de la beauté et quand tu fais ça ben tu fais en sorte que les choses existent de manière harmonieuse autrement si tu n'es pas cela tu vas créer un monde où les choses ne sont pas harmonieuse parce que tu te racontes des histoires sur ce que tu vois et ce que tu vois c'est l'histoire que tu te racontes l'arbre ma maison ma voiture ma femme tout ça c'est pas c'est pas une réalité ça la réalité c'est que qu'est ce qu'il y a au delà de ce que tu penses on prend un exemple c'est une histoire qui s'appelle les histoires d'amour j'ai commencé par la réunion avec le mythe de zélandor et de kala zélandor qui aime kala et qui un soir va pour l'enlever de là où elle est et il se trompe de femme et il s'en va avec une autre femme ce qui va rendre kala très en colère on prend les autres histoires à maurice paul et virginie pour les que le conte pour les contes de fées roméo et juliette on voit ces histoires d'amour comme des histoires bien sûr éternelle d'une part mais en même temps on rêve d'avoir cette histoire d'amour qu'on croit qui a existé c'est ça que ça se passait comme ça mais à quel moment l'individu va comprendre que quand on arrête de rêver et que la réalité est souvent différente oui mais justement tu vois la réalité elle est ce qu'elle est quand tu tu penses à un prince charmant mais après tu viens vivre avec tu vois que c'est pas la réalité la réalité c'est tout autre chose c'est la vie de tous les jours cependant ce que tu aimes c'est l'idée que tu fais de ce que tu aimerais donc tu te fais un rêve et ce rêve il est beau parce que tu ne sais pas comment être en paix tu ne sais pas comment être toi même cette beauté alors tu veux trouver cette beauté quelque part à l'extérieur de ta peau mais elle n'existe pas c'est ce qu'on appelle en psychologie une projection exactement on se projette dans ce que je vois et je dis ça c'est beau je voudrais la voir parce que je ne l'ai pas je ne sais pas ce que c'est la beauté la plupart d'entre nous on sait pas ce que c'est la beauté parce que notre tête elle est trop occupée avec ce qu'on doit faire pour gagner la beauté tu vois et tout ce qu'on sait alors c'est ce qu'on veut et ce que tu veux ne peut pas être immuable c'est quelque chose que tu vas prendre et quand tu vas prendre tu vas ouvrir tes mains comme ça tu vas être déçu toujours entre le rêve et la réalité toujours l'illusion et la réalité voilà et mais le problème c'est que on le voit l'être humain a ce besoin de vivre dans une illusion pour pouvoir donner la forme que tu souhaites à cette chose qui qu'il a envie de d'enjoliver de grandir de le placer dans une autre dimension et après quand ça s'arrête ben pourquoi pourquoi il est comme ça tu sais le problème c'est pas ça c'est tous comme ça l'être humain tu as dit l'être humain et nous sommes des êtres humains mais à savoir pourquoi nous en sommes arrivés à là pourquoi nous avons cette illusion de croire que les choses peuvent être prises pour pouvoir les garder et quand on les a on se sent en sécurité parce que là j'ai de la beauté j'ai du plaisir j'ai toute ma vie elle est là c'est mon trésor mon trésor il est là mais il est là où à l'extérieur de ta peau alors que le trésor le vrai trésor il est en toi c'est ce silence cette paix cette harmonie que tu peux trouver en toi c'est ça la beauté oui mais le la question c'est est ce que les gens se sentent heureux avec ces éléments là ou plutôt avec d'autres éléments matériels mais ils ont un sentiment de sécurité en tout cas parce que tout la vie on te dit comment tu dois être heureux donc on te dit il faut réussir il faut avoir sa femme il faut avoir ses enfants il faut avoir toutes ces choses là et toi tu t'es fait une idée une idéale un idéal de ce que c'est la vie belle la belle vie donc tu cours des liens et tu deviens esclave de ce que tu veux oui mais c'est pas une réalité oui mais le problème c'est que cette réalité là elle devient même une obsession ah oui oui parce que parce que justement cette obsession elle essaye de cacher la crue réalité la réalité que nous avons nous les êtres humains c'est parce que nous vivons une vie monotone nous répétons les choses tout le temps de la même manière parce que nous ne savons pas ce que c'est la beauté nous répétons toujours toujours les mêmes choses et ça devient monotone donc on cherche ailleurs et ça devient une obsession de trouver ailleurs qu'est ce qu'il y a et quand tu prends justement c'est là le problème parce que on souffre parce que c'est pas ça on s'aperçoit qu'on était dans l'illusion l'illusion de ce qu'on se racontait et qu'on voulait gagner qu'on le voulait mettre en sécurité cette chose qu'on avait dans la tête mais tu peux pas faire ça parce qu'aucune beauté aucune quelque chose qui est immuable quelque chose qui est éternel tu peux pas le mettre dans ta poche tu ne peux que jouir de ça tu vois mais pas le mettre dans ta poche parce que celui qui veut le mettre dans ta poche dans sa poche c'est celui qui est embêté parce qu'il n'a rien il est vide il est rien il a peur d'être rien donc il veut quelque chose pour exister à travers ce qu'il veut gagner mais on n'est rien et on n'accepte pas ça donc on veut se donner une image je suis marié avec quelqu'un je suis monsieur un tel je suis monsieur un tel et ça c'est l'image qu'on se donne mais l'image est justement le contraire de la beauté l'image malheureusement c'est ce qui a supplanté la beauté c'est ça parce que de tout temps et quand je dis de tout temps que ce soit à l'antiquité ou au moyen-âge celui qui était le mieux habillé celui qui avait le plus d'apparat c'est ça qu'il y avait le plus de bien était quand même la beauté aux yeux des autres la personne mais on a décrété ça comme étant la beauté on en a on a élevé ça au rang de la beauté et au rang d'une vérité et cette vérité là tout le monde se les j'allais dire imposé on a quand on regarde les là comment le monde a évolué ne ça fait toujours sourire ne serait ce que dans la cour des rois de l'époque la favorite était un concours de prendre plusieurs femmes à savoir qui était la favorite du roi par contre tu vois la beauté c'est un ensemble tu peux pas dissocier tu vois mais ce que nous avons fait nous les humains on a dissocié tout ça on a dit ça c'est bien ça c'est pas bien pourtant la vie la vie ça comprend tout ça la vie c'est bien c'est pas bien c'est les moments médiocres les moments beaux et il faut les vivre ça oui mais ceux qui ont les moyens installent des j'allais dire des échelles de comparaison pour pour qu'on pour qu'on voit que c'est eux qui ont qui sont les meilleurs les plus beaux les plus riches c'est ça la plus belle vie et ceux en dessous ceux qui ont qui sont les plus modestes qui n'ont pas grand chose ben ils subissent doublement leur peine oui parce que eux aussi veulent avoir ce que les autres ils ont et oui tu vois parce que le monde est conclu comme ça on a conclu ça c'est la norme il faut être comme ça comme ça comme ça donc on a comparé on a dit ça c'est bien et ça c'est pas bien et à partir du moment où tu dis ça c'est bien et ça c'est pas bien la beauté elle est elle est dérangée parce que la beauté c'est le tout c'est l'ensemble c'est le cafard et aussi le papillon c'est des éléments que tu peux pas séparer parce qu'elle fait vivre la planète elle nous fait vivre tout un chacun oui et en plus le le cafard entre le papillon et le cafard le cafard a un rôle encore plus important dans la gd dans le traitement des déchets c'est une réalité s'ils sont là c'est parce qu'ils vont manger tout ce qui est jeté jeter à la poubelle donc il va être il ya vraiment un traitement mais on n'aime pas le cafard oui mais attends tu vois tout ça ce que tu viens de dire n'est ce pas une beauté magique de l'univers que on puisse avoir toutes ces choses qui marchent avec ordre à redonner pour faire que l'existence puisse être vécue avec joie oui mais le problème c'est que nous ne regardons pas les choses j'allais dire naturellement oui on regarde les choses en fonction le cafard on le tue le papillon on élève au rang de on en fait des tableaux on en fait des photos on trouve ça merveilleux les couleurs le cafard il sort la nuit il vient bouffer les c'est parce qu'on a on a divisé la vie avec la vie que j'aime et la vie que j'aime pas donc tu es en dualité et cette dualité créé en soi des des interférences et aussi parce que tu es en dualité tout ce que tu vas faire va se voir dans ta relation et dans la relation ça se voit dans nos sociétés et dans nos sociétés ça se voit dans le monde parce que c'est ce que nous sommes nous sommes le système nous mêmes que nous avons mis en place cette cette dualité qui se passe entre le riche et le pauvre le maigre le gras le grand le petit le joli le vilain on a tous segmentés pour pouvoir séparer tout ça et là il ya plus de beauté on a ce sont les formes qui à un moment donné j'allais dire détermine la beauté si les proportions sont plus ou moins bien bien posé que et c'est ça que ce sont les critères entre guillemets ces critères de beauté qui font que les gens regardent ou ne regardent pas mais non non c'est à dire le critère de la beauté ce n'est pas ce que tu vois quand tu as séparé c'est quand tout est ensemble c'est là que tu peux voir au delà de ta petite tête parce que ta petite tête c'est celle qui a divisé qui a comparé oui mais quand on place quelqu'un devant un tableau on prend les tournesol par exemple de je sais même si c'est gauguin ou van gogh on regarde les tournesol on va regarder les fleurs quand on regarde la joconde on va on va regarder la femme oui je veux dire c'est pas on regarde là le côté j'allais dire quand on regarde le radeau de la méduse c'est on regarde ce que c'est cet élément négatif noir on met on met ce qu'on appelle les critères pour voir si c'est bien ou pas bien oui le tableau est connu c'est le radeau de la méduse c'est un tableau qui est très connu qui est très cher mais malgré tout l'image elle n'est pas positive oui mais ce que donc celui qui regarde ça c'est celui qui analyse oui et celui qui analyse il est la même chose que ce qui est analysé oui donc l'analyse fait que tout parce que pour analyser quelque chose jismi tu peux pas analyser quelque chose qui est vivant on est d'accord il faut que tu le tues tu sais à l'école on coupe les les crapauds en deux là comme ça on analyse et on regarde le coeur battre ouais on dissèque ça c'est de l'analyse mais quand quelque chose est vivant comment tu fais ça tu peux pas faire ça donc il faut que tu sois attentif à ce qui est à ce qui se passe cette beauté cette vie ça c'est la beauté cette vie il faut que tu la comprennes c'est parce que tu as compris comment la vie marchait tu démontes une voiture tu as une voiture avec tous les éléments il ya cinquante mille pièces dans une voiture tu la démontes un par un la chose que tu as dans ta main le morceau de plastique ou bien le morceau tué au que tu as qui vient de cette voiture est ce qu'elle est importante elle n'a aucune importance c'est le tout ensemble qui est important c'est la voiture mais nous on a tous séparés on a dit ça c'est bien je peux gagner de l'argent avec ça je vais vendre des tuyaux le problème c'est que nous avons cassé nous avons fragmenté la vie en ce que nous aimerions pour pouvoir nous apporter quelque chose et là on perd le sens même de la beauté et quand tu marches dans ta vie quand tu vois les choses quand tu constates la vie et bien tu regardes avec ce regard qui est fragmenté tu ne vois plus l'ensemble tu vois quelqu'un qui est comme ci ou comme ça ou comme ça qui te plaît ou pas parce que tu accompagnes moi je dis compare pas ne juge pas ne crois pas que tu peux diviser le monde même ta vie il n'y a pas ma vie de travail ma vie d'école ma vie de ceci ma vie il ya la vie vie là tout un chacun à chaque instant et tu vas voir là tu vas trouver qu'il ya un sens terrible à ce que tu fais à ce que tu dis à ce que tu manges à ce que tu bois parce que tout est la vie mais quand tu découpes tout ça en petits morceaux tu fragmentes mais tu es confus tu n'es plus vivant tu es confus parce que la vie ne peut pas être divisée et la beauté c'est ça c'est la vie parce que tu es la vie chacun d'entre nous on est la vie tu vois et c'est ça la beauté en espérant en espérant que ce que vient de dire gui roger vous vous apporte quelque chose parce que vous c'est la vie et vous c'est la beauté donc on va garder ça on va rester sur cette note positive et on verra comment on va donner de la dimension à votre beauté donc à votre vie merci et gui roger ainsi j'ai suivi merci à vous de nous avoir suivi merci alain si françois je vous dis à bientôt